La rencontre aura duré plus de deux heures. Deux heures pour trouver un consensus autour de la future intercommunalité du Grand Roissy. A la sortie, statu quo, aucun accord n'est sorti des discussions, pas même autour de la proposition du préfet d'Île-de-France. Intégrer toutes les communes de Plaine et Mont-de-France, soit les 37 villes au lieu des 17 prévues initialement, dans la fusion avec les deux agglomérations valdoisiennes, Val-de-France et Roissy-Porte-de-France. Objectif, éviter que la communauté de communes de Seine-et-Marne ne se retrouve scindée en deux. Un scénario totalement exclu des élus du 77. Si vous voulez, on aurait pu en discuter il y a un an et demi pour dire on va faire les études, on va en parler, on va rechercher, voir si c'est une piste intéressante. Mais ça n'est pas à deux mois de l'application, parce que l'application c'est le 1er janvier, ce n'est pas à deux mois de l'application qu'on dit de toute façon c'est applicable, parce qu'on ira dans le mur, on l'a dit et redit. Autre solution, cette fois mise en avant par Plaine et Mont-de-France et partagée par la majorité de l'agglomération Val-de-France, que chaque département conserve ses frontières, que seules les agglomérations valdoisiennes fusionnent. Je fais partie de ceux qui, avant de demander à ce qu'il y ait une quatrième solution qui soit étudiée, c'est la solution qui est de fusionner les communautés d'agglomération valdoise et de créer un pôle métropolitain au niveau du 95, du 77 mais aussi du 93. Une éventualité retoquée par le préfet et rejetée par Roissy-Porte-de-France. L'agglomération a voté une délibération où elle stipule que les élus refusent catégoriquement de participer à une intercommunalité fusionnant simplement Val-de-France et Roissy-Porte-de-France. Le préfet a fait savoir qu'il se positionnerait dans quelques jours. De son côté, la Seine-et-Marne se prépare déjà à l'éventualité d'une action en justice.